Ils se mettaient donc sur la voie européenne. L'hôte, venu de Géorgie, débarque sur les lieux de l'événement où l'accueil ne s'effectue jamais dans l'indifférence. Non, 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 ils ne me font pas peur, non. On est habitués européens, vous savez, le CCB est habitué européen. On jouera en quatrième vitesse sous le long et on gagnera. Mais pas un petit peu de crainte ? Oui, un petit peu, parce qu'il y a vraiment, il y a des grands, il y a des grands dans cette équipe. Mais enfin, avec les éléments qu'on a, Chimila est en forme, pas de problème. Vous pensez que ça peut recommencer l'épopée ? On compte beaucoup sur l'attaque, parce que la défense, c'est pas la joie. Et l'équipe soviétique vous fait peur ? Ah oui, l'équipe soviétique me fait une grosse impression. C'est des joueurs qui me paraissent très, très solides. Et puis c'est en plus le champion de la Coupe d'Europe. Le capitaine Chivadze et sa moustache en tête voici comme annoncés les champions de la Coupe d'Europe. Un autre moustachu fermant la marche, le numéro 4, Shishangashvili. Entrée qui peut paraître désordonnée pour des sportifs de l'Est, mais ce n'est que l'échauffement, et pourtant la politesse est de mise. Politesse qui n'est pas retournée par le tableau d'affichage. Les trois coups étant frappés, on peut démarrer et nous entrons de plein pied dans la deuxième mi-temps avec justement ce coup de pied de Martiali. C'est l'un des moments chauds de ce match, mais les soviétiques vont nous offrir tout de suite un moment encore plus brûlant. Avec le numéro 9, Gutsayef, il va passer Orlanducci. Yard est passé également 1 à 0 par Sulak-Velizé, 55e minute. Et s'il n'y avait pas eu la barre sur cette tête de Shenghelia, nous serions passés à 2 à 0. Mais la tête de mort, c'est bien connu, ne perd jamais complètement la face. Et 10 minutes plus tard, on va afficher le 1 partout avec un but de Mia. Certains avaient vu Papy, ce document est bien formel, celui qui va mettre dans le mille, c'est bien Mia, qui revenait du reste d'une position d'or jeu. Roger Miller dit Mia, un Camerounais de 29 ans, cet ancien ballon d'or africain à bourlinguer du côté de Valenciennes, avant de descendre sur Monaco, puis plus en bas, sur Bastia. Il peut être époustouflant ou avoir quelques ratés, mais avec lui, il se passe toujours quelque chose. Il adore le ballon, il s'est allé également bougrement vite. Il fixe l'adversaire, mais certains coups à coude s'achèvent parfois sur les genoux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada